Pour moi, l'Himalaya représente l'immenseur. Ce qui est intéressant dans les montagnes, c'est qu'à partir du moment où tu passes la deuxième vallée, il n'y a plus personne. Ou à partir du moment où tu prends un petit peu d'altitude, tu es tout seul. Du même endroit, c'est assez magique. Ça donne un sentiment de liberté assez fou, je pense. Je suis Horacio Lorenz, pilote professionnel de parapente acrobatique. Je suis Tom de Dorledo, je suis pilote de parapente professionnel. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai la chance de voyager autour du monde pour partir à la recherche des endroits les plus fous pour voler. Je vois qu'on est arrivés à New Delhi il y a quelques jours. Alors là, c'est toujours un peu le contraste avec l'Europe, c'est une ville de fous. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de vie. Et dans les villes, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de tráfico. Avec des millions d'habitants. Et puis, on a fait des heures et des heures et des heures de route pour venir jusqu'ici à Birbiling. On monte dans le Nord, mais on n'a pas vraiment d'objectif hyper clair. Et c'est presque voulu en fait, parce qu'on a envie d'être libre, de faire un peu ce qu'on sent. Je crois qu'on va vraiment entrer dans le cœur de l'Himalaya. L'idée, c'est de partir à travers les montagnes ici en Himalaya. Et de se perdre un petit peu en altitude, donc on doit être en autonomie complète. Ici, on a l'électronique, la frontale, Berlin Rich de Garmin. On a le side-right, un panel solaire, une radio, un cépille de dientes, une crème solaire, bien sûr. dans le sud. On a le side-right, on a l'électronique à l'électronique. Et ce ferait ça un peu plus compliqué pour aller à Manali. Mais on a l'électronique. Ok, je pense. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Le premier vol à l'India. Enjoying the view, beautiful, super nice. Para mí, el bivac es algo increíble, es una aventura día a día y poder dormir en mitad de la naturaleza, continuar al día siguiente volando. So far so good. Flight was good. Lending was fast here. Perfect. Tomás just landed somewhere there on that slope and I had the chance to land here. Perfect spot for tomorrow, continuing the flying. We are in the right place. Tomorrow we go in that direction. Vamos. Hello, how are you? It's all ready for tonight. My little home. Camp is set and we'll have a beautiful night. Three thousand meters high, perfect for our limitation. It's all ready for tonight. My little home. Camp is set and we'll have a beautiful night. Three thousand meters high, perfect for our limitation. Asi que cuando dejamos todo listo para pasar la noche, ya de noche nos acercamos a donde ellos vivían y bueno, nos ofrecieron algo de cenar y nos pusieron un fueguito para poder estar calientes y... Enjoying a good chapati. Thank you. Amazing. People are so welcoming here in India. Super nice. Buenas noches, tio. Buenas noches. Buenas noches. It's raining hard. Ice. The wind is super strong. Alright. Ice falling from the sky. We just got ready to take off after a quite complicated night. But everything is fine now. There is a bit of sun. It will not be an incredible flight. But it's good to continue in our direction. And it's sunny there. So I think we will do a little beautiful flight. So good to be back in the sky. It's not the perfect day but... We are flying. It's not the perfect day but... We are flying. We are flying. We are flying. Just landed here in a very small field. All around our trees and Thomas had a little crash behind and going fast to help him. But I told by radio and he's alright. The wind was too strong when we landed. We stayed on top. It was perfect. And then on the way down it was raining at the end of the valley and one of a sudden from no wind we got 40k per hour wind. Five meters from the ground like the glider went crazy and I fell on the ground really hard. And I heard cracking everything here like... Big crack. I'll be back in two days, I'll be fine. Heureusement, there's no serious fracture. There's nothing serious. In fact, it was a reminder to the order, maybe necessary, to tell me, Tom, here you're in high mountain. The conditions are not always obvious. You have to be careful. The cloud base is racing. I think it's a perfect day to cross the path. To go to Quilong and we have to hurry up because the cloud there is growing and it could cover the sun. Vamos a volar. To the north we have the driest mountains and the highest ones. And this is where we are going today. The high altitude mountains. Probably we'll fly around five, five, six thousand meters. We're almost at five thousand meters now. And we are crossing the path. We're almost at five thousand meters now. In this view, it's just mind blowing. That's why we came. The Himalaya. In all its grandeur. We just crossed the path. And here the landscape is completely different. It's a beautiful place. Beautiful. Super amazing. We're from the top. We are birds. We are birds. Quilong is just in front of me. I have it closed. Wow. Look at this color. It's just unbelievable. C'est bon ! Nous allons ! C'est bon ! Il y a un peu de stress ! Oui, enfin ! Nous sommes arrivés à Quilong ! Nous avons fait ça ! C'est bon ! C'est bon ! On a fait plaisir d'être sur le terrain ! Après tant de tension ! Il y avait des moments dur ! Oui, j'ai mis en train d'avoir un endroit ! Je me suis mis en train d'avoir un endroit ! Je me suis mis en train d'avoir un endroit ! C'est bon ! Je te vois ! Je me suis mis en train d'avoir un endroit ! Nous avons laissé à Quilong ! C'était une flotte assez demandante ! Et nous sommes venus à plaisir ! Nous nous vivons le bien travail ! Et maintenant, accompagnons le reste de la équipe ! Quand vous êtes sur, vous vous sentez en sécurité parce que le vent n'est pas trop comprensé et pas trop vite. C'est pourquoi nous décidions d'arriver ici, un peu sur le canyon, et c'était en sécurité. Pour moi, pour être honnête, c'était super scary. Parce que, à un moment donné, j'étais assez low. Et j'étais en face, dans le vent, dans le vent. Et si j'ai pris la paix, j'étais en arrière et en arrière. Avec la face en arrière. J'ai peur. Et vous savez, avec le crash de trois jours, j'étais super peur avec le vent. Et je ne sais pas, j'ai commencé à penser à Jack. C'était délicé. Je pense que le peur arrive un peu quand vous avez passé cette situation. Vous avez les pieds sur terre et vous vous rendezziez le danger de ce que vous avez passé là-bas. Mais au moment donné que vous êtes en arrière, vous êtes concentré au 200% et vous n'avez pas de temps pour sentir peur. Donc les premiers vols ont été un peu difficiles. Mentalement et physiquement, parce que j'avais très très mal à l'épaule. Et mentalement, parce que je n'étais pas trop sûr de moi. Mais les vols étaient magiques. Les vols étaient dingues. Quand je suis entré dans la vallée de Ki-Kimen à Ki-Lang. Mais après, on a décidé de ne pas faire le vol de Ki-Lang jusqu'à Spiti. Parce qu'on savait que c'était trop dangereux. Et puis ça aurait été contre le vent. Et puis ça, on ne va dire rien. On ne va pas demander quoi le monde nous faire a la forme de Ki-Lang. Le vent. Et putes faire la forme de Ki-Lang. Et puis ça va être avec nous. La France est en main. Trop d'un des repas. On ne va pas faire ses propres ? Un des repas. Et puis ça, on est là un des repas. C'est un endroit vraiment magnifique, je vais essayer d'arriver ici. C'est très beau, c'est quoi le nom ? Le village ? Dankar. Ah, c'est beau ! Horacio est dans le petit village, et il semble que c'est un beau village. Mais regardez ça, parce qu'il était tellement vente là-bas, le glider s'entend et a fait beaucoup de nœuds. Et maintenant, il va être fou de sortir. Donc, nous allons sur le Dankar, sur un petit lac, 500 mètres de haut, où il pourrait y avoir un déjeuner. Alors, on est à 4800 mètres d'altitude. Du coup, on le sent quand on se déplace avec le sac et tout, donc ça travaille. Les poumons brûlent bien. Mais l'air est très sec et il fait très froid. C'est un endroit difficile de imaginer, maintenant. C'est tout un peu roté, différents niveaux, montagnes très hauteurs, montagnes très hauteurs, mais très hauteurs. Il Valle d'Espiti est un peu plus agréable, un peu plus ouvert, où les brises fonctionnent mieux sur les ladres. Nous avons réussi à faire des vols très très hauteurs. Nous étions en haut, à plus de 6000 mètres, avec un certain contrôle, parce que, quand on n'a pas d'oxygène supplémentaire, c'est mieux de ne pas subir sur les 6500 mètres. 6200 mètres ! Mais je n'ai pas d'oxygène avec moi, donc je pense que c'est suffisant. Je viens de poser ici, à 4400 mètres. Un bon petit spot pour le camp là, juste en dessous, qui a l'air parfait. Donc ici nous sommes, le camp est prêt, et le plan est de prendre une bonne nuit de dormir, prendre un rest, et être prêt pour demain. Nous sommes ici, à 4400 mètres, dans le Spiti Valley, prêts à prendre l'offre. J'espère qu'on a un bon voyage aujourd'hui. avec nous. Sous-titrage MFP. L'Arne, pour nous, c'était vraiment une expédition magnifique, parce qu'on a trouvé ce qu'on était venu chercher, assez dingue, assez engagé, et puis aussi le sentiment d'enfoncer une porte, d'aller dans un endroit où personne ne va, d'aller dans un endroit où même les locaux ne vont pas, je suis très content de ce qu'on a réussi, la vérité c'est que nous sommes plus fortes, je pense que c'est qu'on est ouvert à chaque type de possibilité, toujours que l'aventure, le hilo conductor. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.